Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube, Odyssée et Au-delà de l'illusion. Donc ce podcast est une analyse ésotérique du symbolisme de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer que le samedi 3 août 2024, on organise avec l'ENA une conférence en présentiel à Paris de 12h à 18h sur le thème des mystères de la Terre. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir, je mettrai un lien juste en dessous de ce podcast avec le programme détaillé de notre conférence en présentiel et notre adresse mail pour que vous puissiez nous envoyer un mail si vous souhaitez venir. Donc ça, c'est une chose. Sachez également que le samedi 24 août, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur justement un thème qui n'a jamais été abordé. C'est le thème du jeu des entités, autrement dit, comment les entités jouent avec nous. Donc on va parler de notions comme le karma, de notions comme les chemins de vie, de notions comme le destin. Je vais aussi introduire des notions comme la bourse aux âmes, le jeu sur les noms, le syndrome du contacté. Et je ferai le lien entre ce jeu des entités, le ciblage en réseau et la pièce de théâtre de la politique. Donc si ce webinaire vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je mettrai le lien pour le webinaire juste en dessous de ce podcast. C'est un webinaire qui dure quatre heures, qui est en direct avec des questions-réponses. Donc prévoyez même cinq ou six heures parce que les questions sont souvent d'une très grande qualité. Il y a beaucoup d'interventions hyper intéressantes. Donc prévoyez une à deux heures de plus parce que les trois derniers webinaires ont duré entre cinq et six heures. Et que ce soit webinaire ou conférence, c'est un tout petit prix pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Et maintenant, sans plus attendre, place à cette analyse ésotérique de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Mais avant de faire cette analyse, je voulais vous parler de la notion de symbole. Parce que beaucoup, beaucoup de personnes parlent de symbole, mais ne donnent pas la notion de ce qu'il y a derrière un symbole. Un symbole, c'est une représentation de quelque chose, souvent de quelque chose d'abstrait, mais pas seulement. Par exemple, le cœur, ça va symboliser l'amour très souvent. La rose peut symboliser l'amour, la féminité et ou d'autres choses. Il y a des symboles qui sont un petit peu partout autour de nous, des symboles de partis politiques, des symboles aussi de multinationales, des symboles même qui représentent des personnes. Donc un symbole en lui-même, c'est une représentation imagée d'une notion abstraite ou concrète. Et l'énergie d'un symbole va dépendre du créateur du symbole. Par exemple, si j'offre une rose à quelqu'un, si j'offre la rose avec amour et avec respect, le symbolisme de la rose, ça sera amour et respect. De même, quand à la Saint-Valentin, par exemple, on offre une boîte en chocolat en forme de cœur, le cœur, c'est symbole d'amour, d'amitié, etc. Donc ça, c'est vraiment en fonction du créateur du symbole. Le problème, c'est que beaucoup de symboles ne sont pas créés avec amour. Beaucoup de symboles sont créés par des sociétés secrètes derrière lesquelles il y a des entités non humaines. Donc énormément de symboles que l'on va voir dans le quotidien, notamment au niveau de monuments, au niveau de logos multinationales, vont représenter les entités sans âme, les lignées hybrides ou les lignées royales qui sont contrôlées par les entités sans âme. Par exemple, l'obélisque représente justement un symbole d'Osiris pour diverses raisons. La chouette, par exemple, quand on la voit dans les grandes villes, c'est le symbole d'Athéna. Athéna, qui est une déesse, qui est liée aux entités non humaines, c'est aussi le symbole de l'occulte, de la connaissance qui est cachée, et pas pour le bien de l'humanité. Le symbolisme du serpent, que l'on retrouve un petit peu partout, représente toutes ces lignées reptiliennes, ces lignées d'entités sans âme. Donc, le symbolisme, c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu partout. Il y a aussi énormément de symbolismes qui représentent Saturne. Saturne qui est lié au passage du temps, le temps qui est une technologie des entités non humaines, et le symbolisme de Saturne, c'est le cube, c'est l'hexagramme. Pourquoi ? Parce qu'à un des pôles de Saturne, il y a une espèce de tempête en forme d'hexagramme. Le symbole aussi de Saturne, c'est l'anneau. Et pourquoi Saturne est représenté ? Parce que, selon les traditions occultes, Saturne est lié au temps. Saturne, c'est quelque chose, c'est lié à des technologies, des technologies d'entités non humaines qui projettent cette réalité et projettent le temps à partir de Saturne. Du reste, il y a un ancien de la NASA, Norman Begrun, qui a montré que certains rochers qui composaient les anneaux de Saturne, parce que les anneaux de Saturne sont selon les explications officielles des énormes rochers, et Norman Begrun a montré que certains de ces rochers se déplaçaient, changeaient de forme, et il en a conclu que c'était en fait des espèces de machines énormes, de vaisseaux interdimensionnels. Donc, c'est pour ça que Saturne est énormément présente dans les symboles. Ce qu'on va retrouver aussi dans les symboles, c'est les symboles solaires. Alors, le soleil est omniprésent parce que le soleil est associé à Horus, aux iris et aux entités sans elle, parce que selon la théorie de l'univers électrique, le soleil serait un plasma, un énorme vortex. Du reste, des astronomes ont vu d'immenses ovnis sortir du soleil. Donc, on va retrouver essentiellement dans notre quotidien, au niveau des logos des grandes entreprises, des partis politiques, des villes sur les monuments des villes, des symboles qui vont avoir un rapport avec les lignées hybrides, des symboles qui vont avoir un rapport direct avec des entités non humaines et on va retrouver aussi des symboles liés au soleil, à Saturne et liés aussi à la Lune. La Lune qui représente la fausse lumière, qui représente les illusions. D'ailleurs, par exemple, dans le tarot, la carte de la Lune, ça représente les illusions, ça représente les désillusions et tout cela. Et très souvent, la Lune, c'est la fausse lumière parce que la Lune reflète la lumière du soleil, soleil qui est aussi associé aux entités sans elle. Mais pour le symbolisme, on va faire simple. Donc, les symboles vont porter la vibration de leur créateur. Donc, la plupart des symboles qu'on voit vont porter la vibration des entités non humaines qui tirent les ficelles derrière la réalité et aussi la vibration des lignées hybrides. Donc, j'en reparlerai en deuxième partie. Les symboles sont quelque chose qui sont reconnus par le subconscient parce que le subconscient a été génétiquement, a été modifié plus exactement par les entités non humaines quand elles ont mis en place la fausse création. En gros, les entités non humaines ont modifié notre subconscient pour qu'il soit relié à divers égrégores. Et le subconscient, c'est un peu notre robot pilote qui est d'ailleurs associé à notre ADN. Et je m'explique. Par exemple, quand on fait un trajet que l'on connaît, c'est le subconscient qui va prendre le relais. C'est ce qui explique que, par exemple, quand on se déplace sur une route qu'on connaît, on ne va même pas penser au trajet. Pourquoi ? Parce que le subconscient, qui est une sorte de robot pilote, va prendre le relais. Alors ça, ça m'arrive tout le temps quand je fais un trajet que je connais. Je ne pense même pas au trajet parce que le subconscient prend le relais. Et du reste, certaines personnes pour justement limiter la puissance du subconscient et être un maximum conscient vont faire en sorte de se concentrer quelques minutes sur une tâche donnée. J'en ai parlé justement avec Nagiste de la chaîne Nag avec Nag. J'en ai aussi parlé avec plusieurs thérapeutes. et un exercice à faire pour être un maximum conscient, c'est de se focaliser cinq minutes par jour sur une tâche. Par exemple, quand on se lave les dents, quand on fait la cuisine, se focaliser uniquement sur ça. Et vous verrez que ce n'est pas du tout facile. Alors, le subconscient, c'est quelque chose qui est lié à l'ADN. Le subconscient est modifié, l'ADN est modifié. Selon des recherches germano-russes, l'ADN, c'est la molécule qui nous permet non seulement de créer notre forme, puisque l'ADN, ça permet la création de protéines par le pied des gènes, mais il y a tout un côté ésotérique à l'ADN qui fait que c'est une molécule qui fonctionne comme un émetteur-récepteur de photons de faible intensité. Or, cette réalité fonctionne comme une simulation et est constituée de particules élémentaires. Et les photons, pour faire simple, sont une particule élémentaire. Et l'ADN, c'est ce qui nous permet de percevoir avec le cerveau la réalité et c'est ce qui nous permet aussi de créer la réalité. Et ça, une équipe germano-russes a démontré ça scientifiquement en 2004 et ils ont reproduit par des moyens scientifiques ce que disaient les chamanes, les mystiques depuis des millénaires. Donc, le subconscient est lié à l'ADN. Donc, si le subconscient est modifié, ça modifie l'ADN, ça modifie notre perception de la réalité et ça modifie la réalité ou le canevas de la réalité que l'on crée. Et notre subconscient est pré-programmé par les par les entités non humaines. Quelque part, c'est pré- quelque part, les modifications génétiques ont fait que notre subconscient est totalement pré-programmé. le subconscient va être programmé pour reconnaître certaines choses. Par exemple, le subconscient est pré-programmé pour capter le subliminal parce qu'il travaille beaucoup, beaucoup plus vite que le conscient et le subconscient va percevoir l'infiniment petit et le subliminal. C'est pour ça que la manipulation subliminale fonctionne parce que c'est perçu par le subconscient. Et à partir du moment où on est conscient d'un message subliminal, le message subliminal n'agit plus. Même si on ne l'a pas vu consciemment, à partir du moment où on est conscient qu'il y a un message subliminal, le subliminal n'agit plus. Et le subconscient perçoit les messages subliminaux. Les messages subliminaux vont agir sur le subconscient. Ils vont reprogrammer le subconscient et le subconscient va agir sur l'ADN et justement ça va agir sur notre capacité de percevoir et de créer la réalité puisqu'il y a ce lien intrinsèque entre le subconscient et l'ADN. Et des artistes par exemple comme Van Gogh qui arrivaient à percevoir l'infiniment petit utilisaient le subconscient pour leur tableau et tout ça. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dissimulation dans les dans les dans les tableaux de Van Gogh. le subconscient comme il est programmé par les entités non humaines et par les égrégores il va être conscient des symboles. Autrement dit il va capter les symboles et les symboles vont agir sur le subconscient et vont permettre et vont permettre et vont permettre et vont agir sur le subconscient qui va permettre ensuite par action sur notre ADN de créer une certaine réalité ou au moins un certain canevas de réalité. Donc tous les symboles qu'on voit autour de nous qui sont liés aux entités sans âme vont agir sur notre subconscient ils vont être reconnus par notre subconscient et ils vont agir comme des signatures subliminales et ils vont faire en sorte que l'on va percevoir la réalité voulue par les entités sans âme et créer aussi un canevas de réalité compatible avec la manipulation des entités sans âme. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que chaque symbole va porter la vibration de son créateur et l'intention de son créateur. Si par exemple on offre quelque chose d'anodin si par exemple on offre un livre à quelqu'un le livre va porter la vibration de la personne qui l'a offerte et aussi l'intention de la personne qui l'a offerte. Si le livre est offert par amitié et tout ça le livre portera non seulement la vibration de la personne qui offre le livre mais aussi l'amitié de la personne qui offre le livre donc ça sera un symbole positif. Par contre si on offre ce même livre et qu'on est une personne négative méchante ça portera déjà la vibration de méchanceté et si en plus on offre le livre parce qu'il faut l'offrir et tout ça parce que pour X ou Y raison parce qu'on est contraint de l'offrir ça portera cette espèce de vibration de contrainte et le livre aura à la fois la vibration du créateur et la vibration de contrainte donc ça sera un symbole négatif et beaucoup de personnes qui sont dans la dans la magie noire vont offrir des cadeaux aux gens et les cadeaux qu'ils offrent vont porter la vibration des magiciens noirs donc la vibration n'est absolument pas bonne bien évidemment et en plus l'intention du magicien noir ça va être des objets qui vont être chargés et qui vont être utilisés pour détruire la personne c'est vrai c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant beaucoup de personnes aussi ont des portes bonheurs des choses comme ça le porte bonheur c'est symbolique c'est symbolique de chance parce que la personne qui a offert le porte bonheur ou 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 la personne a chargé son porte bonheur pour avoir de de la chance donc et ce sont des choses qui marchent même l'effet placebo quelque part c'est la force du symbole dans l'effet placebo de l'eau de l'eau salée peut aider soulager une personne parce que elle porte littéralement la la vibration la vibration de quelque chose qui soit quelque part c'est quelque part c'est symbolique donc le symbolisme c'est vraiment une action magique c'est quelque chose qui agit sur c'est quelque chose qui agit sur l'environnement donc quand on marche dans un endroit où il y a énormément de symboles c'est quelque part on marche dans un endroit magique quelque part les symboles sont en fonction de leur charge des objets de magie blanche et des objets de magie noire donc ça c'est quelque chose de fondamental à comprendre et donc maintenant on va étudier en détail le symbolisme de toute cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et on va voir que derrière ce symbolisme se cache quelque chose d'extrêmement différent de ce qu'on veut bien nous présenter donc maintenant j'invite les personnes qui veulent voir la suite de ce podcast à se connecter sur notre chaîne Odyssée ou sur notre site Au-delà de l'illusion et là on va analyser le symbolisme de cette cérémonie d'ouverture et surtout on va voir les implications derrière tout cela merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube et à tout de suite pour la deuxième partie de ce podcast